Lui c'est... David Deden Vous ne le connaissez pas, mais c'est l'une des personnes les plus importantes dans le jeu vidéo français. Il est co-directeur... Asobo Studio Un studio de développement de jeux vidéo indépendant et français. Ils ont commencé à... 12 dans un salon Pour finir... A 250 pour faire Flight Simulator et Playtel Requiem. Voici la folle histoire d'Asobo Studio. Tout commence en 2002. On est membre d'une équipe à l'époque dans une société qui s'appelle Callisto. Et voilà, la société ferme ses portes. Au moment où la société ferme, on rachète au liquidateur judiciaire le droit de finir le jeu sur lequel on travaillait, qui s'appelle Super Farm à l'époque. Et donc, on décide de réunir nos fonds. On met ça en commun, on achète des traiteaux et des PC. Mais après, il fallait trouver des locaux. Et c'est chez Seb que ça s'est passé parce que c'était pratique. Il avait un grand salon et sa femme était... ok. Quand tu vis dans le salon de chez quelqu'un, forcément, tu participes un peu à sa vie. Et du coup, quand il faut donner un coup de main, tu donnes un coup de main. On a eu à, effectivement, faire des travaux de plomberie tous ensemble. C'était très compliqué. Déjà, tu pourrais peut-être déjà en visser une là. C'est déjà en bas, c'est du bas. Comment elle ne sert à rien en bas ? Ah non, on ne se payait pas du tout. On touchait le chômage, donc c'était déjà ça. Mais évidemment, le chômage décroît. Et puis, on se demandait si on avait peut-être fait le bon choix au début. Mais bon, l'excitation de fonder son propre studio et... On n'imaginait pas qu'on serait toujours là 20 ans plus tard, pour être clair. Une fois qu'on a eu Fini Super Farm, qui était donc une création, on n'avait pas les moyens d'investir. Donc, quand c'est comme ça, tu démarches les distributeurs pour qu'ils te proposent un développement dont ils ont besoin dans leur catalogue. Et en l'occurrence, c'était donc Croc-Canard. On a fait une sorte de... Ça fait toujours rire, mais c'est vrai, une sorte de GTA pour les enfants. Et on est partis un peu tambour battant dans une approche assez ambitieuse, là encore, alors qu'on avait très peu de temps pour développer le jeu. Moins de... Je pense que c'était une dizaine de mois, même pas. 8 mois. Ce qui est extrêmement court, surtout quand tu veux faire un GTA. Quand on est 12, en fait, dès qu'il y a un problème dans le dev, on s'entend, en fait. On peut en parler. Il n'y a même pas besoin de s'envoyer de mails. Parfois, même un grognement suffit à demander une correction. Et donc, grâce à tout ça, en fait, on devient un petit peu crédible. Donc, on arrive à faire d'autres jeux. Donc, en l'occurrence, on a fait La Momie et C'était Force en simultané en un an. À ce moment-là, on déménage. On arrive dans les nouveaux locaux, toujours à Bordeaux. On s'arrange pour que ce soit à peu près présentable. Mais pour nous, c'était très émouvant d'arriver dans tes premiers vrais locaux payés avec tes sous gagnés. C'était génial. À ce moment-là, on avait quand même fait 4-5 jeux. Et donc, toujours pareil, ne sachant jamais de quoi sera fait le lendemain. Typiquement, je me rappelle très bien quand on a fait Garfield, on avait 2 ou 3 mois de trésorerie. Et à ce moment-là arrive le miracle. On reçoit un coup de téléphone des États-Unis. Là encore, d'un ancien collaborateur, Lyle Hall, à qui on doit une fière chandelle aussi. Et donc, il nous dit, est-ce que ça vous dit de faire la version à l'époque PS2 du jeu Ratatouille ? Mais voilà, ça sort là tout bientôt. Donc, on avait déjà moins d'un an, je pense. Et il faut que ça sorte exactement au même moment que le film. Et ça, il n'y a pas d'histoire. On ne peut pas être en retard. Et nous, on était comme des dingues. On était complètement fan de Pixar. À l'époque, ils étaient vraiment très très loin devant, presque sans concurrence. Et donc, nous, on était hyper fiers de faire ça. On avait vraiment le sentiment de franchir une étape. Et c'était le cas. C'était que tout à coup, on part aux États-Unis pour aller voir les screenings, qui sont en fait les projections du film en avance, avant que le film soit terminé. Et puis, on se retrouve dans les salles de projection de Pixar. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on voit un storyboard animé, mais au format gribouillage. C'est-à-dire que c'est vraiment des gribouillages, plan par plan, qui durent la durée du film. Donc, je ne sais pas quoi, 1h20. Et en fait, tu peux déjà avoir les larmes aux yeux rien que sous ce format-là. Ce qui est marrant, c'est que quand on partait aux États-Unis au tout début, on avait absolument besoin de Seb, parce que c'était le seul qui savait à peu près se faire comprendre. Là où il a été très très courageux, c'est que Seb, à l'époque, il était terrorisé par l'avion. Pour prendre l'avion, il fallait qu'il soit ou sous médoc ou qu'il ait un peu bu. Et donc voilà, on prenait l'avion, il fallait que Seb oublie qu'il soit dans un avion. Et on se retrouvait le lendemain matin à Los Angeles pour aller voir Pixar, c'était drôle. Mais c'est vrai qu'on reste 30 et que ça reste très fragile. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, et j'ai envie de dire malgré tout encore aujourd'hui, en dépit des succès, on sait que ça peut tourner très très vite. Mais à l'époque, on échoue sur Ratatouille, on est probablement mort. C'était difficile et en même temps hyper motivant et hyper excitant. Tu te concentres à faire le mieux possible dans le moment présent et de faire le meilleur jeu possible, parce qu'il te donnera peut-être le droit d'en faire un après. C'est comme ça l'état d'esprit. En fait, pendant tout ce temps, Seb commence à développer une techno de génération de décors. La meilleure manière de faire ça, c'était de faire un jeu de voiture. Fuel a commencé vraiment en projet parallèle qui remplissait des espaces entre les projets. Je précise sans jamais tricher. Je veux dire, on n'a jamais développé Fuel avec de l'argent donné par quelqu'un d'autre. Parfois les studios le font et on est très fiers d'être toujours droit dans nos bottes par rapport à ça. Un jour, on parvient à signer Fuel avec Codemaster. Une des raisons pour lesquelles on est convainc de signer avec nous, c'est que grâce à la techno de génération de décors, on peut faire tenir dans le DVD de Fuel infiniment plus que ce que le DVD aurait pu, parce qu'en fait, les décors sont générés en temps réel. Ce décor était à l'époque l'un des plus grands décors jamais fait dans un jeu vidéo. Les joueurs, quand ils y jouaient, voyaient bien que c'était complètement différent de ce à quoi ils jouaient d'habitude. Du coup, ça nous a permis de gagner le Guinness Book de la surface de jeu la plus grande. En fait, à la fin de Fuel, on a donc marqué des points en termes de reconnaissance techno. Et de l'autre côté, on avait quand même une vraie expérience avec les jeux Pixar. On sait plus ou moins directement que Pixar a dit à Microsoft « Non, non, mais il n'y aura pas de problème avec Asobo, si vous voulez faire des jeux Pixar, ça ira. » Et c'est comme ça que Microsoft nous a fait confiance pour développer Kinect Hero, qui était une super XP parce que c'était à nouveau de l'innovation. À la fin de ce jeu Kinect pour Microsoft dans les univers Pixar, Rush, Microsoft nous propose de travailler sur un projet super méga secret qui nous demande des mesures de sécurité incroyables dans le studio. Il nous montre quelques prototypes, etc. Et en fait, c'était les premiers prototypes de HoloLens. C'était totalement secret. On n'avait évidemment pas du tout le droit d'en parler, mais même en interne. C'est-à-dire qu'en interne, on avait une porte blindée à reconnaissance digitale pour pénétrer dans la partie du studio qui travaillait sur ce sujet-là avec un sas pour que personne ne puisse même voir au moment où la porte était ouverte. Oui, donc c'était très sérieux. C'était à la fois complètement passionnant en termes de techno et en termes de, je dirais, de recherche en jeux vidéo. As we scan the room, we exactly know where the walls are, where the ground is. Mais un peu frustrant parce qu'effectivement, très peu de monde a acheté des lunettes HoloLens. C'est quand même assez cher. Et donc, peu de gens ont joué. Et en fait, tout ce travail-là, en fait, a eu peu de reconnaissance publique. Les gens, en fait, se demandaient ce qu'on faisait pendant ce temps-là. Alors que nous, on bossait comme des fous. On pense vraiment sincèrement qu'on a accompli des trucs incroyables. Mais ça nous a permis d'apprendre plein de choses quand même, cependant. Et c'est comme ça qu'en fait, après, fort de cette expérience-là, que ce soit d'un côté avec Microsoft qui, du coup, a bien vu qu'on était capable de faire des trucs sympas, nous a proposé, au bout d'un moment, de travailler sur Flight Simulator. C'est notamment Jörg Neumann qui, un jour, nous appelle en nous parlant de ce projet. Il voit une opportunité d'utiliser les data Bing pour rendre Flight Simulator encore mieux. Alors, les data Bing, en fait, Bing, c'est comme Google Maps, pourrait être utilisé dans un jeu qui représente le monde. Et quoi de mieux que Flight Simulator pour représenter le monde, voilà. Et c'est vrai qu'au début, quand ils nous parlent de ça, en tout cas, nous, on ne se projette pas du tout dans le fait d'être capable de faire la totalité du jeu. Et puis, en fait, bon an, mal an, ça nous confie également le développement du Flight Model et des avions eux-mêmes. Déjà qu'on avait pas mal la pression, on ne pouvait pas se louper parce que tu peux pas remettre sur la table Flight Simulator et te planter et faire quelque chose qui déçoit le public. Ça aurait pu être limite grave pour nous, quoi. Bon an, mal an, on commence à faire les premiers prototypes, notamment à voler un avion dans un décor scanné par ailleurs pour Bing. Tout de suite, on se dit, mais ça va être incroyable d'entrer. On sent le potentiel. Je pense que ça convainc également le board de Microsoft d'aller plus loin. C'est comme ça que l'aventure commence sur Flight Simulator. En aviation, chaque sujet, chaque avion, chaque aéroport, un spécialiste peut en parler pendant trois ans. Et donc, adresser tous ces sujets à la fois avec une équipe qui n'avait jamais fait de simulateur de vol, c'était très compliqué. Donc la meilleure manière de mettre le pied à l'étrier par rapport à ça, c'était de prendre des cours d'avion. Donc c'est ce qu'on a fait. Et Seb qui avait peur de l'avion a dû s'y coller aussi. C'était obligatoire pour qu'on soit capable de comprendre ce qu'on était en train de faire vraiment. Et la première fois qu'on avait une note au-dessus de 90%, c'est extrêmement difficile à faire. Et rien que pour ça, c'était déjà une fierté incroyable. Et en plus, on a fait tout ça pendant la pandémie. Ça a rendu la chose encore plus complexe. C'était une immense fierté, je pense, pour toute l'équipe. Et le gagnant est Microsoft Flight Simulator. Je veux dire, il y a des gens qui jouent à Flight Sim juste pour se promener et qui nous envoient des mails vraiment émouvants d'histoires qui leur est arrivées, etc. La manière dont ils ont pu retranscrire les derniers moments avec un proche, etc. C'était assez incroyable. C'est vrai que dans le même temps, on avait commencé à développer Plague Tale. Donc au départ, un petit prototype. On se dit, bon, là, on a l'espace et on a le temps et on a la possibilité de créer une nouvelle IP. C'est pas très romantique, mais en fait, un jour avec Seb, on est à deux dans le bureau, puis on fait un tableau Excel qui résumait nos points forts, à la fois technologiquement, mais également en termes culturels, qui nous permettait de définir à la fin du jour que là où on serait le plus pertinent en faisant quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire probablement aussi bien que nous parce qu'on était français, en gros, plutôt que de copier des univers américains, des univers japonais, etc., de faire quelque chose qui se passe en France. Parce qu'en fait, on est plongé dans ce bain-là, aller chercher vraiment le cœur de l'imaginaire qu'on se fait du Moyen Âge. Les autres pays du monde, en tout cas hors Europe, ont plus de mal à faire ça. Et c'était le cadrage initial. Pour être tout à fait honnête, au début, personne ne voulait le signer. Quand tu crées une IP comme ça et que tu veux être crédible, si tu fais la même chose que ce que tout le monde a déjà fait, évidemment, personne ne s'intéresse à toi. On est allé un peu fort. Un enfant, un personnage féminin et plein de rats, c'est vrai que ça a été extrêmement difficile de convaincre au départ les publisheurs qui étaient très sur la réserve. Un moment moi-même, d'ailleurs, on s'est dit, en fait, il faut qu'on refasse un pilote parce que juste, ça prend pas et personne ne le signe. Personne n'a envie de le signer. Ce qui est intéressant, et du coup, je lui fais un coucou, c'est Tim Simons, à l'époque, il travaillait chez Nintendo, qui lui était intéressé. Il nous a dit, en fait, j'aime tout, mais les rats, il faudrait que ce soit bien que ce soit quelque chose d'un peu plus japonisant, en remplacer les rats par des sortes de noireaux à la Totoro. Ça nous a permis de tenir suffisamment longtemps pour que quelqu'un, finalement, dise, non, mais en fait, moi, je veux le jeu tel quel, et c'était Focus. Ils nous ont laissé vraiment aller exactement là où on voulait en termes de tonalité. Je pense que si Focus n'avait pas signé, Plague Tale n'aurait jamais vu le jour, sans doute. Ça me fait penser à la première fois qu'on l'a montré à la presse française. Quand la signature du jeu est si compliquée, tu fais pas le malin. La première fois que tu le présentes, on essaie d'être le plus pro possible, mais en fait, on est terrorisé parce qu'on a tellement mis d'énergie. Et donc, c'est toujours pareil, quand tu présentes quelque chose de plus intime, si on te dit que c'est nul, c'est toujours un peu plus humiliant. On avait l'impression de se jouer la vie, pour être honnête. Puis à l'époque, c'est pareil, on venait de sortir de notre période d'Hololens, où tout le monde se demandait ce qu'on faisait. Là, c'était un peu ça passe ou ça casse, oui. Et puis voilà, après c'est sorti, et puis... Le meilleur jeu vidéo français de l'année est Oplectel Innocence d'Azovo Silvio ! Si Pégan, ce soir, pour Oplectel Innocence, ta cultime pour... Les gens nous parlent d'Amicia et Hugo comme si c'était leur frère ou leur soeur, ou je sais pas, un proche. Parce qu'en fait, en jeu vidéo, ce qui est difficile de se représenter, c'est que nous, on a très peu de relations avec le public. C'est pas comme, évidemment, je sais pas quoi, un chanteur, il peut faire des concerts, il peut être au contact des gens, leur parler, etc. En fait, c'est quelque chose que nous, on n'a jamais vraiment, ça, en tant que développeur. Mais avec Pégan, il se passe un truc, c'est que les gens sont tellement émus par ce qu'ils ont vécu, qu'ils en parlent en des termes et te témoignent des choses vraiment touchantes, et ça met un peu d'humanité dans cet univers virtuel. Aujourd'hui, on est 260 quelque chose. Ouais, 265, je pense. C'est à force de vouloir faire mieux, en fait, que tu convaincs les gens autour de toi de te proposer quelque chose de mieux. En fait, à Zobo, on n'a pas eu la chance de faire, au bout d'un an d'existence, un super I qui nous donne une reconnaissance suffisante pour tout de suite faire des jeux type Flyteam ou Playtel. On a vraiment construit la confiance petit à petit. Et donc, je ne sais pas s'il y a un moment clé. C'est plus une succession de petits bons choix qui nous conduisent aujourd'hui à avoir quelques résultats. Mais c'est toujours pareil, c'est très fragile. Il faut être modeste. Sous-titrage Société Radio-Canada